Générique ... Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un budget rectificatif est en cours de préparation. L'annonce en a été faite par le Président de la République, Jovenel Moïse. Calico Beach nie toute implication dans un trafic de mineurs suite à l'arrestation de 5 février dernier d'une dizaine de trafiquants d'enfants. Le responsable de l'hôtel, Fritz Barrett, s'est volontairement présenté devant la justice. Visite ce mercredi d'une délégation du Centre parlementaire canadien au Sénat de la République. Le Grand Corps souhaite un appui logistique et technique de cette structure. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a révélé qu'un budget rectificatif était en cours de préparation. Il s'agira de prendre en compte les nouvelles dépenses de l'État et de les orienter suivant les priorités de la nouvelle administration. Monsieur Moïse a promis que le budget rectificatif prendra en compte les besoins de toutes les collectivités territoriales. Ils pressent les maires d'acheminer leur cahier des charges à la présidence afin que tout le pays soit représenté dans le budget rectificatif. Les autorités financières et monétaires devraient fixer de nouveaux objectifs en fonction des statistiques du premier trimestre de l'exercice fiscal 2016-2017. Selon les responsables de la Banque de la République d'Haïti, en décembre 2016, la situation des finances publiques a été caractérisée par une baisse plus importante des recettes de l'État. Au cours du premier trimestre 2016-2017, en raison du ralentissement de l'activité économique, les taxes et impôts collectés par l'État haïtien s'élèvent à quelque 14,6 milliards de gourdes, ce qui représente un recul de 7,09% par rapport au trimestre précédent. En termes de performance, les recettes correspondent à un taux de réalisation de 28,17% des recettes budgétaires prévues pour l'exercice 2016-2017. Le Sénat de la République a reçu ce mercredi la visite du Centre parlementaire canadien représenté par Jean-Paul Ruskovski. Le président du Grand Corps, Youri La Tortue, qui rencontrait le parlementaire canadien, dit compter sur l'aide technique et logistique du Parlement canadien. Le Centre parlementaire canadien a toujours travaillé avec le Parlement haïtien et moi j'ai eu une très bonne expérience avec le Centre en 2007-2010, c'est-à-dire dans la 48e législature. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous allons encore entreprendre des démarches pour continuer à travailler avec le Centre qui nous avait aidé au niveau de la législation, au niveau de la technique, au niveau de la superstructure. Et je crois aujourd'hui que le Parlement haïtien qui est déjà à se mettre au travail, nous avons 26 sénateurs, je crois que d'ici la fin de février, nous aurons les trois autres pour avoir 29 sénateurs. Et nous aimerions, à partir du mois de mars, non seulement travailler quotidiennement, mais avoir cette assistance qui puisse nous aider à mieux travailler. Donc je compte déjà sur l'appui du Centre parlementaire, quoique nous avons des choses administratives à faire pour finaliser le support. Mais ils sont là comme ils étaient là en 2007 et je crois qu'avec eux, il nous faut déterminer les besoins du Parlement, avoir un plan stratégique pour quelqu'un d'avenir. Ils ont déjà cette expérience, ils l'ont déjà fait en Afrique, spécifiquement à Burkina Faso. Maintenant je crois qu'aujourd'hui, nous-mêmes, et comme l'a dit le sénateur du Monde, le Monde c'est un village globalisé, nous devons regarder les bons modèles et aller de l'avant avec les bons modèles. J'ai été très heureux de pouvoir rencontrer le président La Tortue qui était un grand ami du Canada et nous ici au Centre parlementaire, nous sommes très très encouragés par le climat très favorable pour le renouveau et le réengagement avec les besoins de la population et nous sommes ici en discussion sur les besoins du Parlement haïtien, du Sénat et nous espérons pouvoir revenir avec des bonnes nouvelles de la part de l'appui du gouvernement du Canada et c'est à cela que le sénateur La Tortue faisait allusion, le président, allusion aux questions administratives. La direction de Calico Beach Club nie toute implication dans un trafic de mineurs suite à l'arrestation par la police le 5 février dernier d'une dizaine de personnes accompagnées d'une trentaine de jeunes filles dont 21 mineurs dans deux chambres de l'hôtel. Dans un communiqué, la direction de Calico Beach affirme que le groupe de jeunes filles qui étaient accompagnées de personnes majeures s'est présenté normalement à la réception de l'hôtel où ces dernières ont rempli les formalités habituelles respectant les procédures d'admission de clients. Le responsable de l'hôtel, Fritz Parrette, qui signe ce communiqué, dément avoir eu connaissance de la présence de ces jeunes filles dans deux chambres de l'hôtel au moment de l'intervention de la police et affirme par ailleurs que le personnel de l'établissement n'a pas non plus fait preuve de négligence dans l'accueil de ce groupe de clients. Le juge Brady-Fabien a invité M. Moïse Jean-Charles, candidat à la présidence du parti Petite des Salines, à la présidentielle, à son cabinet d'instruction pour l'entendre sur l'affaire de blanchiment d'argent suite au rapport de Lucreff. Moïse Jean-Charles s'est constitué parti civil. Le président Jovenel Moïse est l'inculpé dans cette affaire. Pour parler de cet imbroglio juridique et tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons avec nous ce soir M. Patrick Laurent. Bonsoir, M. Laurent. Bonsoir, M. Connus. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. Voilà. M. Laurent, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tous ces mots. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est quelle différence y a-t-il entre accusation et inculpation ou, si vous préférez, accuser quelqu'un ou inculper quelqu'un ? OK. Sur le plan juridique, sur le plan de la procédure pénale en Haïti, quand on parle d'inculpé, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui est sous enquête pour un fait devant le cabinet d'instruction. En France, on dirait que c'est une personne qui est mise en examen. Donc, un inculpé est quelqu'un qui est poursuivi, qui est sous enquête au niveau du cabinet d'instruction pour un fait incriminé. Un accusé, ce terme est utilisé au tribunal criminel. R'entendis que quelqu'un est accusé, c'est quelqu'un qui est devant le tribunal criminel pour être jugé. Donc, quelqu'un qui est poursuivi, qui est devant le tribunal criminel, on parle d'accusation, donc un accusé. Quelqu'un qui est poursuivi, qui est sous enquête au cabinet d'instruction, on parle de cette personne-là comme étant un inculpé. Mais si c'est devant le tribunal correctionnel, on l'appellera un prévenu. Donc, ce qu'il faut retenir, un prévenu, c'est quelqu'un qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel. Un inculpé, c'est quelqu'un qui est sous enquête au cabinet d'instruction. Et un accusé, c'est quelqu'un qui est en instance de jugement devant le tribunal criminel avec ou sans assistance de jury. Voilà qui est clair. Maintenant, autre question, Maître Laurent. Un président de la République est-il tenu de se rendre à une invitation, ou plus encore, à une convocation d'un juge d'instruction ou d'un commissaire de la République ? Bon. Alors, ce qu'il veut dire que quand un président en fonction, un premier ministre, un ministre en fonction, il ne peut pas comparaître devant un juge ordinaire sans être destitué préalablement par la haute cour de justice. D'accord. Donc, ce qui fait, du coup, si on veut poursuivre un président de la République, un premier ministre, de façon répressive sur le plan pénal pour une infraction qu'il aurait commise, s'il est en fonction, il faut qu'à ce moment-là, que la haute cour de justice intervient avant pour le destituer. C'est ça. La haute cour de justice étant une haute cour qui est issue directement de l'Assemblée nationale, si ma mémoire est bonne. OK. Donc, la haute cour de justice, c'est la mise en accusation qui doit être faite par la Chambre des députés et que le Sénat va s'ériger en haute cour de justice. Très bien. Donc, c'est à ce moment-là. Mais, en fait, la haute cour de justice est compétente pour les crimes qu'aurait commis un grand dignitaire, un président, un premier ministre, les membres de la Cour supérieure des comptes, les conseillers électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est dans ce cas-là qu'on parle. Après la destitution, on remet la personne destituée. Il faudrait appliquer une peine pénale à la justice ordinaire. Et c'est dans ce cas-là qu'on parle de crimes de haute trahison. Bon, oui. La haute cour de justice est compétente aussi pour trancher des crimes de haute trahison. En général, toute violation à la Constitution est considérée comme étant un crime de haute trahison. C'est ça. Et en tant que tel, si ça aillissait d'un président, d'un premier ministre, d'un conseiller du CEP ou d'un juge à la Cour supérieure des comptes ou du protecteur ou de la protectrice du citoyen, il faudrait à ce moment-là que ces dignitaires-là soient destituées d'abord par la haute cour de justice et livrées à la justice ordinaire. Très bien, très bien. Mais cela dit, Maître Laurent, rien n'interdit à un président de la République de se rendre à une invitation d'un tribunal, s'il le décide lui-même. Bon, alors si un président se décide de se rendre au tribunal, ça veut dire de se mettre à la disposition de la justice, à ce moment-là, il court un grand risque car le juge qui instruit une affaire peut décider s'il le juge bien pour le bien de l'enquête de garder les culpés en détention. Donc ce qui veut dire, je n'aurais pas moi-même conseillé un dignitaire qui n'est pas destitué par la haute cour de justice de se mettre à la disposition de la justice ordinaire parce qu'il court le risque d'être incarcéré parce qu'on ne peut pas se mettre à la disposition de la justice. Il faut se mettre à la disposition de la justice de façon totale parce que la fonction qu'on occupe, c'est la même chose qu'un parlementaire, par exemple. On peut continuer la procédure, mais on ne peut pas le contrer, même pas encore, sans la chambre à laquelle où il est appartenu ne lève pas son immunité. Donc c'est la loi. Donc à ce moment-là, un président ne peut pas rénoncer volontairement sans être démissionné au privilège que lui confère la loi et de se dire que je me mets à la disposition de la justice, il faudrait qu'il démissionne d'abord. Donc si je vous comprends bien, un président qui, comme vous venez de le dire, prend le risque d'aller de lui-même dans un cabinet d'instruction perd de ce fait et automatiquement sa qualité de président et redevient un citoyen ordinaire. Bon, je ne dis pas qu'il perd sa qualité de président parce qu'au fait, le statut de président, un juge ordinaire ne peut pas entendre, ne peut pas poursuivre un président en fonction sans préalablement la destitution de ce président. Ou bien ça que ce président qui veut se présenter par devant la justice de son pays, en qualité de président, doit démissionner d'abord. D'accord. Une dernière question rapide, Maître Laurent. Quelle différence y a-t-il exactement entre une invitation et une convocation ? Bon, généralement, ça dépend de quelle autorité judiciaire qui invite une personne. Si on parle de l'autorité judiciaire. Mais quand on parle, par exemple, si on prend le juge d'instruction, le juge d'instruction peut inviter une personne, oui, mais ce sera un mandat de comparution. C'est ça. Le juge d'instruction, maintenant, peut entendre une personne à titre de témoin, mais là, il doit l'inviter. Ce sera un mandat de comparution. D'accord. Donc, que ce soit invité ou bien convoqué, dans le cadre d'une enquête menée par un juge d'instruction, il peut entendre les partis inculpés ou partis civils, les témoins, si témoins il y en a, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ce n'est pas l'acte qu'il va poser, c'est pour inviter la personne, pour convoquer la personne. Ce serait un mandat de comparution. À ce moment-là, la personne se présente seule devant le juge d'instruction. Mais le juge d'instruction peut mettre d'autres mandats. Si le juge d'instruction estime important à ce que cette personne soit accompagnée par la force publique, soit amenée par la force publique, peut décerner un mandat d'amener s'il s'agit d'un cas de crime. C'est ça. Maître Laurent, vous venez d'utiliser l'expression « partie civile ». On sait que M. Moïse Jean-Charles s'est constitué partie civile dans l'affaire de blanchiment d'argent. Partie civile, c'est la partie accusatrice. C'est bien ça ? Généralement, non. La partie civile, c'est la partie qui se prétend être victime de l'infraction, du fait reproché. Ce n'est pas l'accusation. Le thème « l'accusation » en général, on peut l'attribuer au commissaire du gouvernement qui poursuit, qui est maître de l'action publique. Mais quand quelqu'un se dit « partie civile », c'est que cette personne-là prétend être victime de l'infraction qui aurait été commise par l'inculpé, par l'accusé ou par le prévenu. Parce que l'article 1 du Code d'instruction criminelle paragraphe 2, qui dit « l'action en réparation du dommage causé par un crime ou délit ou par une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage ». Il faut bien comprendre. Le but de la partie civile, c'est la réparation. Quand on parle de réparation, on parle d'argent. Maintenant, le but poursuivi par la partie publique, si vous voulez, si vous voulez, le commissaire du gouvernement, c'est la répression, c'est réprimer la personne poursuivie, d'obtenir sa condamnation, son emprisonnement, d'obtenir l'amende. Mais pour la partie civile, c'est quelqu'un qui aurait été victime d'une infraction, de l'infraction commise par la personne poursuivie. Et la partie civile est là pour réclamer des dommages et intérêts. Donc, ce qui veut dire l'article 2 du Code d'instruction criminelle dit « l'action civile, c'est la partie civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants ». Ça veut dire que quand quelqu'un se dit et se présente comme partie civile, c'est comme si la personne voudrait dire qu'elle a été victime du forfait commis par la personne poursuivie et en tant que tel, elle entend réclamer des réparations. C'est donc, si je vous ai bien compris, c'est donc également la partie civile qui porte plainte, en quelque sorte. En général, sur le plan technique, on peut porter plainte si on s'estime d'être victime d'une infraction sans se porter partie civile. À ce moment-là, on est plénien. C'est-à-dire que je peux porter plainte contre X, contre une personne qui aurait commis une infraction à mon égard. À ce moment-là, je porte plainte et je laisse que le commissaire du gouvernement mène la danse. Mais je peux porter plainte pendant que le commissaire du gouvernement met l'action publique en mouvement et je vais me semer, me constituer en partie civile. Ça veut dire que dans ce procès-là, j'entends et se constitue en partie civile et produire mes demandes un dommage intérêt. Car le but de la partie civile, c'est obtenir réparation pour les préjudices subis. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Maître Patrick Laurent. Je crois que vous nous avez aidé à comprendre un peu mieux ce qui se passe et à un petit peu débroussailler cet imbruglio juridique. Et c'est une affaire qui n'est pas encore terminée, apparemment, puisque les parties civiles sont encore actives dans cette affaire. On ne va pas en parler parce qu'il ne faut pas préjuger de ce que la justice conclura dans cette affaire. De toute façon, merci infiniment, merci de votre temps, merci des éclairages que vous avez apportés et à très bientôt. Merci et un plaisir à votre disposition. Au revoir. Des clubs de débat pour résoudre la crise qui sévit au sein de l'université. C'est la solution proposée par le rectorat de l'Université d'État d'Haïti pour mettre fin à ce conflit entre professeurs et étudiants qui dure depuis l'année dernière. Depuis mercredi dernier, quatre étudiants de l'école normale supérieure ont entamé une grève de la faim pour exiger leur réintégration au sein de l'UEH. Dans le débat argumentaire, c'est une question de convaincre et de persuader. Dans le débat argumentaire, il y a ces deux mots. Il y a le mot convaincre et puis persuader. Maintenant, les n'ont fait expérience à un universitaire. Nous manqués fait expérience à un universitaire. Les n'ont fait expérience à un universitaire dans le débat argumentaire parce que dans le débat argumentaire, il n'y a pas de vérité absolue. Ça veut dire qu'il y a toujours un débat. Nous avons une opinion. Maintenant, c'est chercher pour qu'on puisse chercher. Est-ce que l'opinion, est-ce qu'on veut convaincre nous? Ça veut dire qu'il est avec l'éthique. Ce n'est pas chercher et manipuler nous. Est-ce qu'on veut convaincre nous? Pour que ça, le douleur, c'est vrai et il faut tenir compte de nous. C'est pour ça qu'on est dans le débat argumentaire. Nous sommes toujours en face de positions contradictoires. Nous croyons que cinq cafés, ce n'est pas tout le monde. Chaque camp, chaque position, chaque monde a une possibilité d'exprimer la position. Et il faut débat pas tellement fermé. Et sinon ça, ça va me penser que nous-mêmes dans le rectorat, nous ne sommes pas insensibles à sa capacité, je venais à vous dire. Là encore, on m'insiste en pile sur le rôle du conseil de l'Université de la Haïti. Ça veut dire 11 doyen, il y a 11 facultés, il y a 11 doyen, il y a un rôle. Ou il y a 11 professeurs, il y a un rôle tout. Ou il y a 11 étudiants, c'est-à-dire chaque facultés, il y a 11 étudiants qui représente les. Donc c'est tout le monde, 33 monde, plus 3 même rectorats. C'est nous-mêmes pour mettre tete nous ensemble, les gros problèmes comme ça pour nous porter une solution. Et dans ce sens-là, tout problème d'université, que ce soit un problème professeur, avec étudiants, avec personnel, ce n'est pas le rectorat seulement, le rectorat, il y a une responsabilité, mais où il y a tout, moi, ça me décarreille la parole du conseil de l'Université d'État d'Haïti. A chaque crise, à chaque problème, le conseil de l'Université d'État d'Haïti doit risquer une parole. Le comité d'appui pour la participation politique des femmes rappelle à Jovenel Moïse les prescrits des articles 17.1, 32 et 32.1 de la Constitution de 87 amendés consacrant le principe de l'égalité des sexes. En conférence de presse ce mercredi, Natacha Clerget, coordonnatrice du collectif féminin haïtien pour la participation politique des femmes, FOMIOLA, a insisté sur l'obligation de la nouvelle administration de consolider l'émancipation des femmes haïtiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le culturel, les préparatifs vont bon trait en vue du déroulement des films. festivités carnavalesques des communes de Carrefour et de Pétionville. Lors d'une interview accordée à Métropole ce mercredi, les responsables de ces événements culturels appellent le secteur privé à apporter sa contribution pour la réussite de ces activités carnavalesques. Par ailleurs, ils annoncent que beaucoup de nouveautés artistiques seront apportées à ces festivités qui auront lieu les 17 et 18 février à Carrefour et le 19 février prochain à Pétionville. Reportage Julie Archil et Gaston Delpech. A quelques jours du début des activités carnavalesques dans les communes de Carrefour et de Pétionville, plusieurs firmes s'activent encore. En effet, depuis plusieurs jours, des ouvriers travaillent d'arrache-pied à l'édification de ces stands qui s'alignent le long du parcours. Évidemment, chacune de ces communes organisera à sa façon ces événements. Les responsables du comité du carnaval de Pétionville ont annoncé que les préparatifs artistiques et logistiques étaient achevés, mais aussi qu'ils ne disposent toujours pas de moyens financiers pour répondre au budget du carnaval de Pétionville. Le président du comité de ce carnaval, Gilbert Bailly. Nous avons fait environ 3,6 millions de gourdes, mais malheureusement, nous avons atteint un million de gourdes. Tout ce qu'on a fait déjà depuis les 4 premiers dix mois de Pétionville, c'est pratiquement volontariat. Il y a des gens qui ont le crédit, nous prennent des dettes. Jusqu'à présent, on a demandé ce qu'on a, parce qu'il y a une équipe de protection civile qui est avec nous, l'équipe de l'encrypte qui est avec nous. Mais tout le monde qui a l'équipe, c'est pratiquement un bénévole qui travaille. La commune de Carrefour paraît plus motivée que celle de Pétionville. En témoignent les nombreux stones en construction. La situation financière de celle-ci n'est toutefois pas différente de Pétionville. À entendre le maire adjoint de la commune, Bourdou Maxo, qui dit attendre que le secteur privé apporte sa participation. Ils avaient nous-mêmes nous parlé à le gouvernement central là pour prendre Carrefour en charge, parce que je dis à, on a fait le carnaval. Et jusqu'à présent, nous avons beaucoup joué, mais nous pensions, je suis arrivé, nous pensions que nous avons des démarches qui sont faites, nous pensions que nous avons joué, des fonds pour nous avons fait le carnaval là, et j'en voulais le carnaval, nous voulions, et nous pensions tout, l'État a pris ça en charge. Toutefois, les préparatifs sur le plan artistique, musical ou sécuritaire pour les carnavals de ces deux communes sont achevés. Ce sera un moment de plaisir pour tous les publics, ont martelé les responsables, qui espèrent que les éditions 2017 de ces festivités régionales seront une réussite. Et nous pensions à partir du conseil municipal de Zadabayron, nous avons fait notre bagage, et nous allons mettre l'éclairage dans le carnaval là, dans le port pour le carnaval là. Et nous allons mettre aussi un petit détail, côté après le carnaval, nous avons des autres, nous avons des stratégies, nous allons mettre en place pour inviter les gens à sortir le carnaval, pour mettre des dispositions, pour mettre la police en train, et puis pour être capable, les gens à sortir le carnaval pour ne pas avoir une difficulté pour la vie de la car. Le carnaval, la manifestation culturelle qui crée des liens entre les Haïtiens. Mais au fil des années, il est devenu également une industrie économique et touristique. À présent que de plus en plus de communes organisent leur propre carnaval, les opportunités d'affaires devraient augmenter, même si l'impact économique ne semble toujours pas être une priorité des organisateurs de ces festivités locales. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada